Nous sommes le 12 avril 1998, 266,5 km au programme de la 96e édition de Paris-Roubaix. Des pavés humides et boueux pour cette édition et une échappée matinale de 8 coureurs avec Moreau, Riche, Gouvenot, Van Neswick, Dierksens, Marichal, Débien, Tom Stills. Les hommes de tête sont dans la fameuse tranchée d'Arembert. On va voir que Débien, Dierksens, Riche, Gouvenot, Tom Stills vont se sentir pas trop mal dans cette tranchée d'Arembert à l'avant de la course tandis qu'au sein du peloton, vous voyez que le peloton est à vive allure, on va voir beaucoup de chutes dans cette tranchée d'Arembert. On va voir tout d'abord André Hitchmil au sol. Vous voyez ici un coureur de la formation Ramobank chuter, mais c'est surtout une pensée pour le champion belge Johan Moussey. Le leader de la formation Mapei va chuter lourdement sur ce secteur pavé et va y laisser quasiment son genou. A l'avant de la course, ils sont cinq. On a Stills, Dierksens, Gouvenot, Moreau et Riche. Tandis qu'au sein du peloton, enfin ce qu'il en reste, et bien encore de nombreuses chutes avec ses pavés très loueux. C'est une édition difficile. Devant, on a perdu un coureur. Ils ne sont plus que quatre. Et le cinquième, on va revenir grâce à la partie goudronnée. Au sein de ce reste de peloton, la formation Mapei s'organise, puisque même s'il y a Tom Stills devant, on fait confiance à Franco Ballerini, puisque Mousseyou n'est plus là. Donc, tout le poids du leadership est pour le vainqueur de l'édition 95. Devant, on n'a plus que trois coureurs, Dierksens, Tom Stills et Thierry Gouvenot. Tandis qu'au sein du groupe des favoris, on a encore Peters, Taffy, Van Bont, Backstedt, Monkassin qui ne porte pas de casque, il est courageux, ou encore Sorensen. A l'avant de la course, terrible chute du champion de Belgique, le sprinter Tom Stills. Il va mettre beaucoup de temps à repartir. Il va être rattrapé par l'allemand riche. Donc, à l'avant de la course, il ne reste plus que deux coureurs, Ludo Dierksens de la formation Loto et Thierry Gouvenot de la formation Big Mat. Du côté du groupe des favoris, deux coureurs vont faire un petit tour dans l'herbe avec Taffy, un équipier de Ballerini, et Sorensen, le Danois. Mais la formation Mapei va profiter des secteurs pavés suivants pour continuer à accélérer et surtout l'attaque violente de Franco Ballerini. Vainqueur donc en 95, mais aussi deuxième en 93, troisième en 94, cinquième en 91 et 96. L'Italien adore l'enfer du Nord et va revenir tout d'abord sur Rich et Tom Stills. Tom Stills va donner quelques petits relais pour soutenir son leader. Mais on va voir que Ballerini, dès qu'il a un secteur pavé, il accélère et personne ne peut lui résister. Même pas la moto de retransmission de France Télévisions. Ballerini revient maintenant sur Gouvenot et Dierksens. Les deux hommes de l'échappée matinale vont réussir à garder le rythme de l'Italien pendant quelques kilomètres. Mais malheureusement, à 45 kilomètres de l'arrivée, Franco Ballerini va attaquer. Du côté de Tom Stills, la malchance continue avec un ennui mécanique alors qu'il faisait partie du groupe avec ses équipiers Taffy et Wilfried Peters. A l'avant de la course, le fameux moment à 45 kilomètres du terme où Ballerini distance le pauvre Ludo Dierksens. Maintenant Ballerini est tout seul et va continuer à creuser un écart important. Il arrive quasiment à prendre 30 secondes dans chaque secteur pavé. Et la mapeille, de ce comté, qui a une énorme avance, plus de 3 minutes pour Ballerini, Taffy et Peters accélèrent. Les coureurs de la formation Gann, Moncassin et Baxterd et de la Rabobank, Van Bonne et Sorensen sont distancés. Tandis que Ballerini fête son deuxième succès sur Paris-Roubaix. Derrière, c'est ses équipiers. Un deuxième triplé pour la formation mapeille sur Paris-Roubaix après 96. Et tandis qu'à 4'49, Van Bonne devance Moncassin et Sorensen. Et donc un nouveau podium, 100% mapeille, même si pendant cette journée, cette équipe a perdu. Johan, nous sais où, mais il va revenir plus fort que jamais le Lyon des Flambres. Et bravo à Franco Ballerini.